... Fidèles téléspectateurs de RTI 2, nous nous retrouvons pour votre rendez-vous de l'innovation et de la découverte. Justement, nous vous amenons à la découverte d'un homme qui, toute sa vie, a démarré dans le tourbillon des flux magnétiques. Aujourd'hui, grâce à son invention, de nombreuses vies peuvent être sauvées de maladies dites incurables. Allez, suivez-moi, on va le découvrir ensemble. Les grandes découvertes et les inventions ont permis l'amélioration des conditions de vie des hommes. Ainsi, le domaine de la santé s'est vu énormément influencé par les avancées de la physique et de la technologie. Chaque jour, de nombreuses affections trouvent remèdes par le biais des nouvelles technologies. Notre inventeur du jour, M. Pinard Jean-Paul, est magnétologue. Il a effectué plusieurs recherches sur différentes affections traitées par flux répétitifs d'impulsions magnétiques. Ses études et recherches sur la magnétothérapie et ses applications lui ont permis de mettre au point un traitement pour la drépanocytose, une maladie qui, jusque-là, était considérée comme incurable. L'obtention d'un brevet d'invention a couronné ses recherches, preuve que cette technique inventée par M. Pinard Jean-Paul a du succès. Comment l'énergie électrique transformée en flux magnétique peut-il guérir la drépanocytose ? C'est à cette question qu'il va tenter de répondre notre docteur ingénieur magnétothérapiste. J'ai soigné deux, trois personnes, il y a une dizaine d'années, lorsque je suis revenu en Côte d'Ivoire. J'ai soigné trois personnes, notamment une petite fille d'une douzaine d'années qui est rentrée dans mon bureau en hurlant. Son père l'a amenée à hurler de douleur et trois quarts d'heure après, elle était apaisée et elle m'a dit qu'elle avait presque plus mal. Et j'ai été très surpris parce que moi je l'ai soigné pour une polyarthrite rhumatoïde parce que c'était les mêmes symptômes. Et son père m'a dit non, c'est une drépanocytose, c'est une crise vaso-occlusive de drépanocytose. Je ne connaissais pas, donc je me suis renseigné auprès du professeur Sangaré, P.A. Sonam, et qui m'a expliqué ce qu'était la drépanocytose. Quelques temps après, j'ai reçu une deuxième jeune fille, plus âgée, qui avait une déminéralisation du col du fémur. J'ai stoppé sa déminéralisation, j'ai réussi à recalcifier son col du fémur. Elle était drépanocytère SS et en trois mois, je lui ai fait poser ses béquilles. Et puis on a compensé par une talonnette, le raccourcissement apparent de sa jambe par une talonnette. Et puis au bout de six mois, je ne l'ai plus revue et je n'ai plus eu de nouvelles. Un troisième cas était une jeune femme un peu plus âgée qui était drépanocytère SC et qui avait une déminéralisation des deux têtes radiales et cubitales. De chaque côté, enfin des deux bras, on a réussi à recalcifier ça en moins de trois mois et j'étais toujours très très surpris par la rapidité des réactions. Je me suis donc penché sur la drépanocytose et actuellement, j'ai déposé deux brevets sur le traitement de la drépanocytose et c'est le résultat de dix ans de recherche. Avec les flux répétitifs d'impulsion magnétique, la première des choses que l'on fait, c'est que l'on fait sauter la crise vaso-occlusive. Et ça, c'est systématique et ça dure moins de trois quarts d'heure. Tout simplement parce qu'on augmente la vasodilatation des vaisseaux sanguins par l'augmentation de la production de monoxyde d'azote qui est un gaz qui permet la vasodilatation. La deuxième action, c'est qu'au niveau des globules rouges qui sont falsiformes et qui créent cette crise vaso-occlusive, on va supprimer la cause qui est à l'intérieur des globules rouges de cette falsiforme. On va supprimer donc les chapelets d'acide glutamique, de cristaux d'acide glutamique polymérisés, tout simplement en modifiant la polarité des cristaux d'acide glutamique. Et donc, ils vont se repousser au lieu de s'agglomérer et les globules vont reprendre leur forme ronde et leur capacité de déformation pour passer dans les capillaires, dans les micro-vaisseaux. Ça leur permet, entre autres, d'éviter d'être atteints par les macrophages parce qu'ils ont donc une vitesse de déplacement qui est redevenue normale. On va donc avoir une augmentation du nombre de globules rouges. Et c'est ce qui va permettre, dans un premier temps, l'augmentation du taux d'hémoglobine. Le taux d'hémoglobine, c'est ce qui permet de fixer l'oxygène. Dans la drépanocytose, la nature a jugé bon de mettre un système en place pour lutter contre le plasmodium, qui est la diminution de l'oxygène disponible dans le sang. Et on en a donc dans la drépanocytose et dans les thalassémies, c'est pareil, mais c'est une maladie cousine. Le fait que l'on augmente le taux d'hémoglobine va permettre aux enfants, aux drépanocytaires ou aux thalassémiques, qui sont perpétuellement anémiés, de retrouver un équilibre au niveau du taux d'hémoglobine et donc de l'oxygénation des tissus et de retrouver une vie normale. Les traitements actuels sont destinés à maintenir les drépanocytaires et les thalassémiques en vie. Je m'explique. On ne sait pas, par la médecine conventionnelle actuellement, guérir la drépanocytose. On ne sait pas augmenter le taux d'hémoglobine dans la médecine actuelle, sauf avec de l'hydroxydurée, qui est un médicament, enfin c'est une technique qui, par contre, a de gros inconvénients au niveau des effets secondaires sur le rein et le foie, principalement sur le foie. Les flux magnétiques que j'utilise, eux, au contraire, vont régénérer des cellules rénales, régénérer des cellules hépatiques et donc permettre un meilleur fonctionnement. Il faut savoir que chez les enfants drépanocytaires, 50% n'atteignent pas l'âge de 5 ans. C'est absolument dramatique. Et en Afrique, c'est de l'ordre, ça représente environ 350 000 à 400 000 décès. Ce chiffre-là, ce nombre, va doubler dans les 20 ans qui viennent. Ça, c'est les statistiques de l'OMS. Actuellement, il y a, dans le monde, entre les thalassémiques et les drépanocytaires, environ 350 000 à 400 000 malades. Il y en aura, en 2035, 1 200 000. En Côte d'Ivoire, actuellement, il y a environ 2,5 millions de drépanocytaires. Moi, j'en compte 2,3 millions, mais les statistiques officielles, c'est 2,5 millions. Mais il y a des disparités qui sont absolument fabuleuses. Si vous prenez, par exemple, chez les coulangots, c'est de l'ordre de 28% de taux de prévalence. Chez les Sénoufos, c'est environ entre 19 et 22%. Ça dépend de l'endroit. Mais par contre, chez les Acans, c'est de l'ordre de 8%. Et si vous allez chez les BT, c'est de l'ordre de 6%. Vous voyez qu'il y a des disparités énormes. On est en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays d'Afrique. Les gouvernements de ces pays africains qui sont atteints par l'endrépanocytose pour rentrer dans la résolution contraignante de l'ONU à l'horizon de 2025 sont partis sur la construction de centres de recherche et de centres de traitement importants. Nous en avons ici un exemple avec ce qui est en train de se construire à Iopougon où on est en train de construire un centre de 400 lits. Mais 400 lits, qu'est-ce que ça représente par rapport à 2,5 millions ? Et surtout, comment va faire un papa dont l'enfant est à Ferke ou à Odiené ou quelque chose comme ça, ou à Manconau, pour venir descendre ici, faire soigner son enfant ? La drépanocytose, c'est une maladie qui coûte très cher. Pour espérer rester en vie, un drépanocytaire dépense entre 7 et 800 000 francs par an. Et ça, c'est dans tous les pays d'Afrique. Moi, j'ai la chance d'avoir découvert une technique de soins qui revient environ, selon ma formule à moi, qui peut se modifier, la formule de commercialisation qui peut revenir à 60 000 francs annuellement sous forme donc de redevances annuelles de traitement. Voyez la différence de coût et la différence d'efficacité. M. Pinard, Jean-Paul, que nous recevons aujourd'hui, a touché un peu à tout avant de se consacrer à la magnétothérapie. Tituleur d'une licence de mathématiques et d'une maîtrise de gestion, il a aussi un diplôme d'enseignement comptable supérieur. Notre inventeur du jour préfère plutôt se consacrer à la magnétothérapie et à ses applications, surtout quand elles lui permettent de donner un sourire à un enfant dont il apaise les souffrances. Il faut savoir que ce type de traitement va permettre dans 20 ans de détecter, donc, ce type de technique, tout du moins, va permettre de détecter des affections à partir d'un bracelet, ça se fait déjà, d'un bracelet que l'on porte, qui vont être transmises, c'est des informations, donc, vont être transmises à des centres qui vont être en fait des hôpitaux virtuels, qui vont renvoyer des traitements au bracelet et ces traitements, on va aller les acheter, ce vont être des traitements sous forme de clé informatique ou autre. On va les acheter chez le pharmacien qui deviendra non plus un vendeur de médicaments, mais un vendeur d'informations informatiques et d'informations de physique. Voilà quel est l'avenir de la médecine et j'aimerais bien que dans les pays d'Afrique, parce qu'on a quand même des chercheurs de grand niveau, ici, que les différents pays aillent dans ces techniques-là, parce que la médecine en Afrique risque de prendre très rapidement une vingtaine d'années de retard, et là, on a déjà une bonne dizaine à ce sujet-là, et on continuera à piller l'Afrique au niveau financier en l'inondant avec cette technique-là, plutôt que de les réaliser sur place. Je vais vous inviter maintenant à assister à deux traitements. Je pense qu'on va mettre sous traitement les deux petites filles. Vous pourrez, je pense, interroger les mamans, qui vont confirmer ce que je vous dis, et puis j'espère que j'aurai beaucoup de drépanocytaires à soigner. Bon, donc, nous voici en salle de soins. Voilà une jeune demoiselle drépanocytère, qui est SFA2, si mes souvenirs sont bons, et que j'ai commencé à traiter avec un taux d'hémoglobine qui était de l'ordre de 6, 6,5. Elle est montée jusqu'à 11, et puis là, elle nous a fait une infection intestinale. Elle est redescendue à 10, mais elle ne dormait pas, elle ne mangeait pas. Elle était toujours en train de grogner, elle était très mal. Maintenant, mise à part avec moi, elle est fâchée, je ne sais pas pourquoi, mais autrement, elle a retrouvé toute sa joie de vivre. Donc, on va la traiter ici. Nina, tu vas l'installer. Nina est notre chef, ici, dans la salle de soins. Cet appareil, donc, permet de régler la puissance émise. Et on a, cette jeune demoiselle, sous le coussin, un applicateur de cette forme-là, de façon à ce qu'on prenne la totalité de ces gros os. Tout simplement parce que ce sont dans les gros os que se fabriquent les cellules souches dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, pour elles, on prend les tibias, tout ça, les côtes, etc., les hanches. Et puis, il y en a pour un quart d'heure, parce qu'elle est petite. On va limiter dans le temps. Il faut savoir que l'OMS, on pourrait aller beaucoup plus vite, mais simplement, l'OMS nous oblige à traiter au maximum, sur des adultes de 75, entre 75, au-delà de 75 kilos, un maximum de trois quarts d'heure par jour. Autrement, on pourrait aller beaucoup plus vite avec les... les drépanocytaires, on pourrait aller beaucoup plus vite. Malheureusement, nous avons une contrainte, nous avons des contraintes de temps d'irradiation et de puissance d'irradiation qui nous freinent. Là, c'est 48 heures. Alors là, c'est toutes les 48 heures. On traite toutes les 48 heures. On pourrait traiter, par exemple, une crise vaso-occlusive, on va la traiter sur 48 heures. C'est-à-dire qu'on va faire trois séances sur 48 heures. Après, le traitement de fond, lui, c'est une séance tous les deux jours. Et la durée, c'est une chose que je ne peux pas spécifier. Ça dépend de plusieurs facteurs. Un, la gravité, déjà, de l'atteinte, mais également la réactivité de chaque patient, qui est différente. Alors, en Europe, il y a eu des traitements qui ont été réalisés sur des bébés de différents âges, mais en général à partir de trois mois, à partir du moment où un enfant a acquis ses défenses immunitaires définitives. Ici, j'ai fait des demandes, mais je n'ai pas d'agrément, donc je ne peux pas m'amuser à faire ce genre de choses. Tout simplement, j'attends. Bien que ça soit efficace, je suis persuadé que si on traite les petits bébés de plus de trois mois, les petits bébés de répanocitaires de plus de trois mois, on aura des résultats qui vont être extraordinaires. Mais il me faut l'autorisation, je ne peux pas, pour l'instant. J'ai le matériel pour le faire, je sais le faire, mais sans autorisation, je ne peux pas. On a fini avec la petite, donc ici. On va prendre donc une autre petite demoiselle. Lorsqu'elle est arrivée, son taux d'hémoglobine était de 4, 4,2 si mes souvenirs sont bons. Et actuellement, son taux d'hémoglobine a doublé. Elle est à 8, elle est au-delà de 8 ou 9, 8,5. Donc son taux d'hémoglobine a doublé. Elle a diminué parallèlement au traitement, elle a diminué sa prise de tanacan, c'est un médicament. Donc elle a diminué sa prise d'oxygénateur que prennent tous les répanocitaires, de moitié. On va supprimer, je pense que lorsqu'elle aura atteint 10, on va supprimer complètement. Et ensuite, on diminuera donc au niveau de l'acide folique. C'est une molécule, donc là je suis obligé de le dire. C'est une molécule qui permet donc de maintenir en vie les répanocitaires. On va supprimer ça dans le temps. La différence avec la petite fille de tout à l'heure, c'est qu'elle, vu son âge, elle a déjà une constitution osseuse qui est plus importante. Donc elle peut supporter l'applicateur directement. Ici, on va compléter par une réponse systémique. On a un applicateur ici qui prend tous les gros os de la même façon, tous les os importants. Et ici, on a une réponse systémique au niveau des points réflexes plantaires qui va permettre de réactiver tout un tas de fonctions. Nous avons avec nous des malades répanocitaires qui ont vu le mal guérir ou atténuer grâce au flux magnétique. Ils vont nous faire le témoignage et puis nous écouterons aussi le docteur Djerike qui travaille ici. Redonner espoir à des familles affectées par une maladie douloureuse, faire briller les yeux d'un enfant atteint de la répanocytose, lui redonner vie et la vitalité nécessaire pour jouer comme tous les autres. Voilà où se trouve le bonheur de M. Pinard qui se considère comme le père et le grand-père de tous ses enfants qui fréquentent son centre. Il propose donc une série de soins essentiellement basés sur l'exposition des flux répétitifs d'impulsions magnétiques, le tout dans une ambiance conviviale. Des patients aux praticiens, en passant par d'éminentes personnalités du monde de la médecine, tous attestent que l'invention de M. Pinard apporte un mieux-être, plus encore guérit la répanocytose. Ma fille est Dripano, du type SSFA2. Elle piquait des crises chaque fin du mois, tout ça. Mais bon, ça a commencé pendant qu'elle avait deux ans. Au début, j'avais peur de faire le test, mais après, j'ai fait le test quand même. J'ai su qu'elle était Dripano l'année passée. Et il y a quelqu'un qui m'a parlé de docteur Pinard et je suis venue. Quand je suis venue, ça s'est bien passé la rencontre, tout ça. Et on est là aujourd'hui, ça fait cinq mois. Je trouve que ma fille va mieux maintenant. Ça va, elle se retrouve, elle joue normalement, elle court, elle mange bien, elle dort bien. Bon, en fait, il n'y a pas de problème. Je suis la mère de la petite Dripanoisité, de type AS. Bon, avant d'arriver ici, franchement, ça n'allait pas chez ma fille. Elle souffrait, elle avait mal, elle dépérissait. On a fait son électrophores, on a su qu'elle était Dripano, de type AS. On m'a indiqué ici. Ça fait six mois maintenant que nous venons ici. Ça va chez elle maintenant. Elle s'amuse bien, elle mange, elle dort bien, il n'y a plus de crise. Depuis six ans, il faut le dire, moi, j'ai vu des patients. Ils sont venus, des enfants qui sont venus à leurs parents désespérés. Parce que cette maladie, on dit, bon, là, vous n'avez pas l'envie. Donc, les parents sont désespérés, ça n'a même plus la question sur vous. Mais quand ils commencent le traitement, les enfants se portent mieux. Et dans l'évaluation du traitement, on a le volet clinique et biologique. C'est-à-dire, cliniquement, le patient, l'enfant ne se prend plus de douleur. C'est une méthode qui est efficace. Qui est efficace, il ne fait pas de la puissité. Moi, il y a six ans, j'ai vu les résultats. C'est une méthode qui est efficace et qui est non-invasive. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'opérer, de piquer, qui est même moins coûteuse que le traitement classique. Pour moi, en tant qu'homme de la science des médicaments, des traitements, la magnétothérapie peut constituer également notre méthodologie, notre approche dans le traitement de ces infections. Alors, ici, à Camingue, avec M. Pinard et son équipe, auxquelles je n'appartiens pas, moi, j'adhère. Et il faut dire que le succès qu'a eu la magnétothérapie dans le traitement, la grépanocytose, elle nous a tous, je ne dirais pas étonnés, mais quand même satisfaits. Il y a quelques cas d'observation. D'ailleurs, même une publication, une publication a été réalisée à ce sujet avec la collaboration de partenaires hospitaliers montrant l'importance de cette approche au traitement de la grépanocytose. Il y a beaucoup d'espoir, il faut le dire. Il y a beaucoup d'espoir. Avec cette invention, M. Pinard veut redonner le sourire à toute l'Afrique et Poukapa au monde entier. Mais à condition que cette invention se développe en Côte d'Ivoire afin de donner du travail aux Ivoiriens. Son message est donc très clair. Sa trouvaille doit être bénéfique priorité à son pays d'adoption. Et pour y parvenir, il faut mettre en place un certain nombre de mesures. Ce que je recherche actuellement, et là c'est un appel au peuple, ce sont des financiers, ce sont des industriels à qui je peux vendre soit des licences soit carrément les brevets de façon à pouvoir utiliser donc cette technique-là et la divulguer au maximum. Moi, j'ai fait des projections de chiffres d'affaires qui sont ce qu'elles sont. mais si je vous parle d'un potentiel de 22 000 milliards de francs CFA annuels, c'est la moyenne sur les 25 prochaines années. La moyenne annuelle sur les 25 prochaines années, c'est énorme. C'est énorme. Et j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui se penchent dessus. la technique est au point. Il me reste simplement une chose à maîtriser qui est donc le prépaiement à distance ou le paiement à distance ou faire la transmission d'informations à distance par les téléphoniques. Mais ça, c'est quelque chose qui est maintenant bien établi, que l'on sait faire. Il y a juste à la connecter donc au matériel, c'est tout. Notre ingénieur, magnétologue, inventeur du flux répétitif capable de soigner la drépanocytose est formel. Selon lui, et je cite, « Les flux répétitifs d'impulsion magnétique tels qu'appliqués par le personnel soignant de la société CAMAG semblent être une véritable avancée dans le traitement de la drépanocytose. » Fin de citation. Ceci est un extrait de la conclusion de la publication faite dans la Revue internationale des sciences médicales de l'Université de Cocody, volume 15 de décembre 2013. Fort de tout cela, nous osons croire que l'invention de M. Pinard vient régler un véritable problème de santé publique partout dans le monde. Il est donc important que cette invention connaisse son aboutissement avec la création d'unités de production capables de fabriquer ces appareils qui génèrent les flux magnétiques pour le plus grand bonheur des drépanocytaires et de leur famille. Que de recherches, que de bons résultats pour le bien-être de tous. Nous espérons que vous avez pris vos notes. Si vous souffrez de l'une des maladies dont on vient de parler, sachez qu'une solution existe. Nos inventeurs sont à votre disposition pour rendre votre vie meilleure. A très bientôt sur RTI 2 pour une nouvelle invention. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501